Pour fractionner une forme, il y a deux outils qui vont être nécessaires. Le premier outil, je vais ici dans le petit plus, insérer une forme. Alors, il faut savoir que ici, ça me permet d'insérer évidemment les différentes formes qui sont là et de choisir ici éventuellement la couleur. Mais il faut savoir que pour fractionner une forme, je n'ai que deux possibilités. Soit une forme rectangulaire, soit une forme circulaire. Les autres ne sont pas fractionnables. Donc ça, c'est la première étape, c'est créer mes formes. Ensuite, je vais ici aller dans le petit pot de peinture et j'ai l'outil ici, l'icône rognée. Dans cette icône, on voit ici qu'il y a un fractionnement de la forme. Alors, pour une forme circulaire, je me place juste ici, je divise en deux. Et plus je tourne, plus je coupe. Alors ici, ce qui va être intéressant évidemment, c'est que je peux en plus y ajouter ce petit pot de peinture qui me permet éventuellement de mettre différentes couleurs, les quartiers. Mais en plus de ça, je peux splitter ici ma forme. Si je prends une forme rectangulaire, je clique sur fractionnement de la forme. Il faut à chaque fois réactiver l'outil évidemment. Là, pour une forme rectangulaire, je commence en haut à gauche. Quand je vais vers la droite, je fais mes colonnes. Quand je vais vers le bas, je fais mes lignes. Donc ça vous permet vraiment de fractionner à la bonne dimension que vous souhaitez. Et à partir de ce moment-là, je peux déplacer ici mes icônes. Donc ça, c'est pour le fractionnement de la forme. Alors, deux ou trois petites choses qui peuvent être sympas aussi. C'est ici, quand je clique, vous voyez que j'ai deux points ici. Mais je peux aussi modifier éventuellement ma forme. Tout comme ici, je peux, si je re-clic sur fractionnement de la forme, rediviser ma forme ici encore en deux. Donc voilà pour le fractionnement de la forme. Sous-titrage Société Radio-Canada